Solène Niederkorn vous propose Finscale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. L'art contemporain, un investissement méconnu. François Carbone et Arnaud Dubois, cofondateurs de Matisse. L'art d'après-guerre, pourquoi ? Parce que lorsqu'on regarde les chiffres des échanges des œuvres sur le marché de l'art, et bien de manière extrêmement simple, on a 94% des œuvres qui s'échantent sur le marché de l'art mondial, sur des œuvres qui ont été réalisées après 1870. Donc je vous le dis tout de suite, acheter de l'art ancien, en termes de placement, c'est probablement la pire idée. Une des premières raisons, c'est qu'on a voulu un produit d'investissement qui est facilement compréhensible. Notre idée, elle était de rapprocher le plus l'investisseur de l'actif. Les clubs d'île nous permettent ça, puisqu'à chaque fois on constitue un véhicule, donc une société, qui achète une œuvre et qui va émettre des titres pour exposer les clients à cette œuvre-là. Et donc on voulait expliquer la façon dont on fait le métier, expliquer le rationnel d'investissement, et pas simplement demander 500 000, 1 million d'euros ou plus, qu'on arbitrerait de manière discrétionnaire. Cet épisode est d'une efficacité redoutable. La feuille de route que nous étions fixée avec Arnaud et François était très, très ambitieuse. Nous avons couvert tous les sujets envisagés. Donc en bref, nous parlons de la valorisation des œuvres, de leur liquidité, des artistes à suivre, de l'accès aux œuvres, des performances. Vous allez voir ce qui réunit ces deux fondateurs. Une expertise pointue dans ces courants artistiques d'un côté, une connaissance. approfondie du lancement et de la gestion du crowdfunding de l'autre. Le mélange de tout ce savoir a donné naissance à Matisse, qui permet de démocratiser l'investissement dans l'art. Warhol à votre portée. Bonne écoute à tous ! Bonjour à tous, bonjour François et Arnaud. Bonjour Solène, merci de nous recevoir. Bon, merci de me rejoindre à l'heure du déjeuner. J'espère que l'audience n'entend pas trop le bruit de fond. Pour parler d'art contemporain, alors moi j'adore l'art, c'est passionnant. J'avais fait un épisode passionnant avec Jean-Michel Payon pour parler de digital art. Là, on va parler de Matisse, on va parler d'art contemporain, d'art d'après-guerre. Mais avant tout ça, j'aimerais que vous vous présentiez à notre audience, s'il vous plaît. Alors François Carbone, j'ai 34 ans. Je suis père et fan d'une formidable petite fille qui a eu un an. Et j'ai eu l'occasion de monter une précédente société dans la FinTech. Ce qui m'a amené à rencontrer Arnaud, il y a un an et demi de ça, pour monter Matisse. Super, Arnaud. Arnaud Dubois, j'ai 37 ans, s'est associé avec François il y a plus d'un an maintenant. J'ai créé une société il y a une dizaine d'années de conseils en achat et vente d'œuvres d'art. On a rendu des clients heureux et riches. Et on se posait la question de comment mettre à l'échelle notre expertise. Quand tu dis on, c'était qui ? C'était mes associés et moi-même. Et l'équipe qui aujourd'hui fait partie intégrante de l'équipe de Matisse. Top. Et puis vous vous êtes rencontrés. Vous vous êtes rencontrés où d'ailleurs ? Je commence. Vas-y. Je rencontre Arnaud au moment où je me pose la question à titre personnel d'acheter des œuvres d'art et d'investir. Et les deux. Et donc je ne connaissais pas grand monde sur le sujet. Mais j'ai interrogé des amis. Et de fil en aiguille, j'ai été amené à rencontrer Arnaud et son équipe. Et qui a été la première personne qui m'a présenté les choses d'une manière dont moi, je les achetais. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois une valeur attachée aux œuvres, une valeur artistique et un intérêt sur la valeur financière que ça. Et avec un passé plutôt de financier, c'est quelque chose qui avait de l'écho chez moi. Donc j'aurais été simplement client de la société historique d'Arnaud. Mais chemin faisant, et je te laisserai présenter la réciproque, en parlant d'investissement dans l'art et l'équipe d'Arnaud ayant fait quelques indivisions auprès de personnes qui voulaient faire des clubs autour d'œuvres d'art d'art d'artistes majeurs du XXe siècle. Comme c'était l'essence de mon métier auparavant, puisque je dirigeais l'équipe commerciale, tech et marketing d'une société qui propose du financement participatif, qui est un des leaders du financement participatif en France. Ça a tout de suite trouvé un écho énorme et j'ai tout de suite eu envie de proposer, de passer à l'échelle sur l'indivision dans un cadre régulé. Et la réciproque, c'est que toi Arnaud, je te laisse raconter ta mère sur des choses. Il est assez commun de considérer que la meilleure façon d'acheter une œuvre d'art, c'est d'acheter avec son cœur. C'est ce qu'il est dit, c'est une idée qui est véhiculée à travers les acteurs du marché de l'art. Acheter une œuvre avec son cœur, ça a un avantage qui est considérable, c'est que l'œuvre ne se périme pas nécessairement. C'est-à-dire qu'on l'aime et on est responsable de ça. Finalement, la question de la plus-value ou de la moins-value existe un petit peu moins. Mais ça aussi permet de ne pas se poser la question de la valeur financière. On a considéré, au sein de la structure qu'on animait, on a considéré que notre clientèle avait des considérations artistiques, intellectuelles, incontestablement. Mais qu'au regard des montants qui pouvaient être ceux, des montants à six chiffres sur lesquels on opérait des transactions, on pouvait légitimement se poser la question de la valeur financière. Les œuvres d'art, elles sont achetées pour trois raisons. Pour des raisons artistiques, sociales et financières. Et considérer que, potentiellement, on pouvait acheter, revendre et gagner de l'argent était quelque chose qui n'était pas perçu initialement par nos clients. Mais ils se sont rendus compte que c'était finalement le travail des marchands. Le professionnel du marché de l'art ne se pose un peu moins la question de savoir s'il aimerait vivre avec l'œuvre avec laquelle il propose, qu'il propose ou qu'il présente à ses clients, plutôt que de savoir s'il va opérer une rentabilité conséquente, etc. Et donc, donner accès à un marché de professionnel, à une clientèle de particuliers, qui n'a ni les réseaux, ni l'expertise, était quelque chose qui, moi, personnellement, m'animait beaucoup. Alors, les clients, on les rencontre, ils achètent des pièces un petit peu pour eux, ensuite, beaucoup pour diversifier, et puis, à la fin, on se retrouve à faire des investissements purs avec des clients qui vont rechercher du TRI. Alors, ça se passe plutôt bien, mais on est limité par, si on veut continuer à croître, à croître la société Arnaud Dubois Society, on est limité soit par le nombre de clients, soit par le prix transactionnel moyen. Et forcément, il y a quelque chose qui est... Qui est de l'ordre de combien ? On était aux envisants de 150 000 euros par œuvre. D'accord. À peu près. Sur des clients qui... Pas à la portée de tout le monde. Pas à la portée de tout le monde. Donc, ça, c'est très juste. Pas nécessairement à la portée de tout le monde, mais également, l'inverse est vrai. C'est-à-dire que des pièces à 500 000, 1 million, 2 millions d'euros, et ça, c'est le ventre du marché de l'art, le marché le plus attractif, c'est un marché entre 500 000 et 5 millions. Eh bien, celui-ci, il n'était pas non plus à notre portée. Et la question qui était la nôtre, lorsqu'on voyait ces opportunités de marché en face de nous et notre incapacité à les capter, en gros, des bonnes affaires qui nous filaient sous le nez, eh bien, on s'est évidemment posé la question de comment pallier à ce problème. On se rencontre avec François, il me parle d'un AXAGO, je lui parle de mon expertise, nos yeux brillent, et il est à peu près évident qu'on va monter une boîte à ce moment-là. Il brille encore, vos yeux, quand vous regardez. Oh, c'est gentil, mais ça, c'est l'amour, c'est autre chose. Super. Alors, moi, j'étais intéressée de savoir pourquoi vous étiez focalisée principalement sur l'art contemporain et notamment l'après-guerre et savoir quels sont les artistes un peu en vogue et qu'est-ce qui les rend aussi désirables en ce moment ? Alors, j'aime beaucoup cette question parce qu'on attaque dans le dur sur la segmentation du marché, en réalité. Le marché de l'art, ce n'est pas un marché qui est rentable en soi, c'est une courbe qui est plutôt asymptotique. Elle monte fort pendant 50, 80, 100 ans et puis après, elle a une tendance à se stabiliser. D'accord ? L'art d'après-guerre, pourquoi ? Parce que lorsqu'on regarde les chiffres des échanges des œuvres sur le marché de l'art, eh bien, de manière extrêmement simple, on a 94% des œuvres qui s'échangent sur le marché de l'art mondial sur des œuvres qui ont été réalisées après 1870. Donc, je vous le dis tout de suite, acheter de l'art ancien, en termes de placement, c'est probablement la pire idée qu'il est possible de faire. C'est comme acheter des vieilles commodes Louis-Gain. Ou acheter des timbres, quoi. C'est-à-dire que c'est ancien, c'est bien, mais le fait que ce soit ancien n'en fait pas nécessairement une gage de qualité, de valeur. Donc, là où on a un marché, lorsqu'on étudie le marché de manière extrêmement simple, eh bien, on se rend compte qu'on a plus de 50% des transactions qui sont opérées dans la seconde moitié du XXe siècle. On se rend compte qu'on a plus de 50% des transactions qui sont opérées aux États-Unis. Bon, de manière très froide, lorsqu'on étudie la segmentation de marché, vous avez une chance très forte, si vous investissez chez Matisse, de vous retrouver avec une œuvre d'un artiste américain qui a été réalisé après 1940. D'accord. Alors, question. Je te vois, François, faire des signes. Alors, vas-y, interviens, interviens. Il y a une chose sur laquelle je souhaitais mettre l'accent, sur le pourquoi. C'est parce que quand on pense à l'entrée, on pense aussi beaucoup à la sortie. Oui. Et dans ce que tu viens d'expliquer, Arnaud, le fait que ce soit un marché qui transacte beaucoup, ça permet de s'aligner, mais je pense que tu en reparleras plus précisément, avec ces marchands qui vont revendre les œuvres, et généralement assez rapidement. Et donc, pour prendre le parallèle avec d'autres courants, d'autres périodes, quand on se concentre, pour le coup, avec Matisse sur le post-war et le contemporain, sur des artistes de valeur muséale, on va avoir plus de transactions, plus de liquidité au moment de la sortie. Alors, parlons de la liquidité maintenant. Quels sont les critères qui déterminent la liquidité d'une œuvre d'art ? Alors, on achète des œuvres d'art pour des raisons artistiques, sociales et financières, je vous l'ai dit. Lorsque notre clientèle s'intéresse aux œuvres pour des raisons purement financières, on lui répond à travers des prismes qui sont essentiellement financiers. Alors, évidemment qu'on va se consacrer à regarder des artistes fondamentaux du XXe siècle, qui ont marqué leur civilisation, marqué l'histoire de l'art. Mais d'abord, la question qu'on se pose, après, est-ce qu'on a un artiste qui est important, qui a marqué son temps et quel est le marché, quelle place de marché est-ce qu'il occupe ? La liquidité fait partie des questions évidentes des investisseurs et pour nous, elle nous permet, lorsqu'on dégage rapidement une œuvre du stock, eh bien, ça nous permet d'apporter du delta, apporter une bonne nouvelle à nos clients et ensuite faire tourner la machine. Donc, la sécurité de l'actif, évidemment, et la liquidité. C'est fondamental. Alors, la liquidité, on l'obtient comment ? En se positionnant sur des œuvres importantes d'artistes majeurs du XXe siècle. Comme qui, par exemple ? Comme Warhol, comme Picasso, comme Alexander Calder, comme Boéti, comme Joseph Alberts, etc. C'est des artistes que j'ai cités qui ont tous eu des rétrospectives au Guggenheim, à la Tate, au MoMA, à la Fondation Vuitton, récemment, etc. C'est-à-dire que c'est des artistes sur lesquels la qualité artistique est incontestable, mais ce sont des artistes également sur lesquels, d'abord, il y a suffisamment d'œuvres. Un artiste comme Warhol, il a fait quasiment 70 000 œuvres. Donc, on est sur des œuvres et ce sont des artistes qui ont travaillé par série. Donc, il y a une notion sécurisante d'un point de vue artistique. Mais maintenant, lorsqu'on regarde le marché, si on veut se poser la question de la sortie, et une sortie qui est plutôt rapide, on espère revendre les pièces entre 1 et 3 ans, globalement. Hyper rapide. On peut faire mieux. J'avais en tête beaucoup plus long. Quand je dis qu'on peut faire un petit peu mieux, c'est qu'on vient d'opérer une transaction pour le compte de nos clients sur une œuvre qui doit avoir 8 mois de détention, quelque chose comme ça, et on arrive avec une rentabilité à plus de 40, 100, 48 %. de TRI. Pour ça qu'on sait aussi faire mieux, mais on vise un objectif entre 1 et 3 ans. On peut répondre très simplement à la question sur la liquidité. Il faut qu'on se positionne sur des œuvres représentatives d'artistes incontournables du marché de l'art sur lesquels il y a un nombre de transactions qui sont conséquentes. Et puis après, pour obtenir le delta, il y a deux façons de le faire. Soit vous spéculez sur les marchés à venir, soit vous baltez le marché à l'achat. Lorsqu'on a vendu cette pièce et qu'il s'est vendu dans de bonnes conditions, elle ne s'est pas revendue plus cher que ce que ça vaut, elle a juste été très bien achetée. Alors moi, j'étais intéressée de parler des canaux de distribution. Je pense qu'on a en tête les galeries d'art, les ventes aux enchères, les maisons d'enchères, les plateformes en ligne. Est-ce que j'en oublie ? Et quels sont pour vous les meilleurs moyens d'aller capter ces œuvres ? Est-ce que c'est par ce biais-là ou pas ? Alors, la distribution, pour nous, ça veut dire deux choses. Ça veut dire comment est-ce qu'on se source en œuvres d'art et ensuite, comment est-ce qu'on les revend ? C'est à peu près au même endroit, avec quelques petites nuances. Même continent ou pas ? Ah non. Non, mais c'est-à-dire, est-ce que c'est plus intéressant d'aller acheter sur certains continents et revendre sur d'autres ? Alors ça, c'est incontestable. C'est-à-dire qu'il y a des notions de réarbitrage de marché, c'est ce qu'on disait. Nous, notre métier, si on doit le traduire en finance, c'est réarbitrageur de place. C'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est clairement ça. C'est repérer une opportunité, savoir, parce qu'on sait valoriser l'actif, que cette pièce n'est pas à sa place et n'est pas à son prix. On la représente dans le bon contexte de marché et la plus-value, on l'opère de cette façon-là. C'est pour ça qu'on est à peu près convaincu qu'on apporte un niveau de sécurité qui est complètement disproportionné par rapport au potentiel gain. C'est-à-dire que normalement, quand on fait plus 48% de gain, on prend un niveau de risque qui est très considérable. Nous, on est à peu près convaincu de l'inverse. C'est parce qu'on arrive avec un théorie qui est hyper élevé, qu'on a extrêmement bien acheté et extrêmement bien acheté, c'est apporter un niveau de sécurité à notre clientèle qui est extrêmement élevé. Mais donc, c'est quand même un monde d'initiés. C'est-à-dire que toi, Arnaud, tu as les bons accès, tu connais les bonnes personnes, les bons experts, et c'est toi qu'on appelle quand on sait qu'il y a un warhol qui est en train d'être potentiellement en vente. J'aimerais dire que c'est moi. Non, c'est vrai, j'aimerais dire que c'est moi. Il se trouve que c'est plutôt notre équipe. On est une quinzaine à travailler chez Matisse. L'intérêt pour nous, il est de repérer des pièces dans de bonnes conditions, qu'on ira sourcer auprès des commissaires priseurs, qu'on ira sourcer auprès des ventes aux enchères, ou qu'on peut sourcer auprès d'un client particulier qui souhaite vente. Et puis, il y a les marchands, il y a les galeristes, il y a les courtiers en art, etc. C'est les mêmes qui peuvent revendre des pièces à leurs clients, d'accord ? Et l'intérêt de Matisse, il est de s'aligner avec ses distributeurs. C'est-à-dire qu'une pièce bien achetée, c'est plus de profit pour la personne qui va la vendre. Mais quelqu'un qui vendrait la pièce dans très bonnes conditions, ça serait davantage de profit pour notre client investisseur. L'intérêt pour nous, il est d'aligner les intérêts de tous les partis. Alors moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Vous vous adressez à une clientèle d'investisseurs, mais plutôt des particuliers. Est-ce qu'il y a une grande différence dans les stratégies d'acquisition de ce type d'oeuvre entre les investisseurs institutionnels, par exemple des fonds, et des investisseurs comme vous et moi ? Pas vraiment. Pour nous, ce qui est fondamental, c'est de faire une bonne affaire et de rentrer dans nos clous. Nos clous, c'est des oeuvres d'artistes importants, des oeuvres représentatives, des oeuvres entre 500 000 et 5 millions. Si on est dedans, que ce soit un ensemble d'investisseurs qui se réunissent autour d'un club deal ou que potentiellement, ça puisse être un fonds, pour nous, ce qui nous intéresse, c'est combien on achète la pièce et combien de temps on va la remettre à la revendre, avec quelle rentabilité attendue ? Alors, à combien on achète la pièce ? Il y a la notion de valorisation. Comment est-ce qu'on valorise ce type d'oeuvre ? Est-ce qu'il y a des référentiels ? Est-ce que, par exemple, l'histoire de la propriété ou la provenance de l'oeuvre peut avoir un impact éventuellement ou la liquidité de l'oeuvre sur la valorisation ? Alors, la question de la valorisation, elle est fondamentale parce que c'est là où on apporte du delta, c'est là qu'on sait qu'on a bien acheté et c'est notre premier travail chez Matisse. Parmi toutes les activités professionnelles que nous opérons chez Matisse, notre premier boulot est de très loin, il est de savoir combien vaut une pièce. À partir de là, on sait si on l'a bien acheté, mal acheté, etc. Donc, on va étudier des ventes sur des séries qui sont similaires. Je parlais tout à l'heure de Warhol. Warhol, entre 64 et 65, il va réaliser des fleurs. Vous pouvez vous amuser, tapez Flowers en dit Warhol et vous allez voir des centaines de fleurs de format similaire, de composition similaire, de couleurs relativement proches et interchangées. Et des exemples comme ça, moi, j'ai un track record sur des fleurs depuis les années 70. Donc, depuis les années 70 jusqu'à nos jours, on a plus de 70 ans de résultats de vente aux enchères sur des milliers d'exemplaires. Donc, j'ai plus d'échanges d'œuvres de Warhol par an qu'il y a d'échanges de biens immobiliers Boulevard Haussmann. De très loin, de très loin. J'adore la comparaison. Mais parce qu'elle est extrêmement claire. C'est-à-dire que Warhol, c'est un milliard de transactions par an au bas mot. Pour nous, c'est assez simple. Lorsqu'on s'intéresse à une œuvre, on regarde les comparables, on fait des études économétriques et on voit si on est, quand on regarde toutes les... On regarde d'abord la tendance des œuvres sur des séries similaires et assez rapidement, on est dans le marché, au-dessus du marché ou en dessous du marché. Lorsqu'on présente ces opportunités d'acquisition à nos clients, on ne leur demande pas de nous croire. On leur met accès à cette information. Alors là, ce que tu as dit est très juste, c'est que le client particulier, s'il s'intéresse tout seul à ce marché, il a difficilement accès à cette information. Oui, c'est ça. Non seulement il n'a pas accès à l'information, il n'a pas accès à l'expertise, il n'a pas accès au réseau et on en a un peu moins parlé, mais s'il n'a pas un demi-million de dollars, il ne joue pas. Accès au marché. Dernière question, Arnaud ou François, concernant la sensibilité du marché de l'art contemporain face aux éléments macroéconomiques, géopolitiques, est-ce qu'il y a un impact ou est-ce que finalement c'est complètement décorrélé ? Alors ce n'est pas complètement décorrélé, ça peut être corrélé négativement, par exemple, mais ce n'est pas complètement décorrélé. C'est évident que quand tous les marchés vont bien, il y a des excès de liquidités et on achète tout cher, mais ça ce n'est pas lié particulièrement au marché de l'art. Par contre, ce qu'on observe, c'est qu'il existe une résilience de marché extrêmement forte sur le marché de l'art à des niveaux qui sont des niveaux costauds internationaux. Vous prenez les grands artistes contemporains du XXe siècle, les gens qui vendent ces biens n'ont pas nécessairement envie de vendre et ceux qui peuvent acheter ont les moyens d'acheter, qu'ils fassent beau ou qu'ils pleuvent. Sur les marchés qui sont ceux d'artistes beaucoup plus jeunes, où les marchés sont moins établis, moins institutionnalisés, plus locaux également, on n'est plus soumis à des aléas financiers. Vous avez les artistes très spéculatifs qui, lorsqu'il y a moins d'argent, tombent. Vous avez l'artiste moyen dans le marché, pas complètement complet, pas mature, qui peut subir une petite baisse ou une contraction de l'offre et la demande. Par contre, sur les gros artistes, globalement, si on trouve le bon tableau, on fera le record. Il n'y a pas si longtemps, on a vendu une œuvre de Warhol, on la vend 195 millions de dollars parce qu'il y a six œuvres similaires, dont la moitié sont dans des collections où l'équipe ne les ferait jamais sortir. Bon, globalement, tout va bien pour Warhol. Top, merci. Alors, très intéressant de revenir plus spécifiquement sur Matisse maintenant. La question que j'ai envie de te poser, François, c'est pourquoi vous n'avez pas monté un fonds ? On a voulu plusieurs choses. Une des premières raisons, c'est qu'on a voulu un produit d'investissement qui est facilement compréhensible. Notre idée, elle était de rapprocher le plus l'investisseur de l'actif. Les Club Deal nous permettent ça puisque à chaque fois, on constitue un véhicule, donc une société qui achète une œuvre et qui va émettre des titres pour exposer les clients à cette œuvre-là. Et donc, on voulait expliquer la façon dont on fait le métier, expliquer le rationnel d'investissement et pas simplement demander 500 000, 1 million d'euros ou plus qu'on arbitrerait de manière discrétionnaire, comme on peut le faire dans un fonds. La deuxième raison à ça, c'est qu'on veut un produit qui soit le plus présent dans les portefeuilles possible et pas uniquement en France. Et en fait, quand on regarde les tentatives de création de fonds d'investissement dans l'art, plusieurs banques privées s'étaient essayées à ça en mélangeant différentes périodes. Et on voit que... Je vais essayer de faire simple. On voit que pour le régulateur, c'est difficile de donner l'autorisation à un fonds qui est pur, dans lequel on va avoir 90% ou 100% investi dans les œuvres d'art. Donc, c'est extrêmement difficile à obtenir. Et sur le premier sujet que j'évoquais, ce n'est pas tout de suite exposé sur une œuvre qu'on peut choisir. Donc, on a préféré, comme on est dans un sujet où on doit d'abord, et on l'a vu, expliquer comment se construit la valeur, expliquer comment on sort, évangéliser, entre guillemets, être au plus proche de l'actif. Et sur le sujet européen, on a donc choisi d'aller dans un agrément qui est européen, qui a deux ans d'existence, que je connais très bien. que j'ai participé très activement à la création de l'agrément français sur le financement participatif, qui très simplement permet à plusieurs personnes de lancer par prêts ou en résistant au capital de société et tout le projet, parler de manière plus générale. Et cette structure d'agrément français s'est étendue à l'échelle européenne. Donc, je le connais très bien. Et depuis 2021, on peut opérer partout en Europe sur ce type de sujet. Donc, Matisse, très concrètement, il nous suffit de passeporter notre agrément pour aller faire de la promotion de ce que l'on fait en Allemagne, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas ou ailleurs. Et ça, c'est le dernier point qui était très important pour nous à la différence d'un fonds. C'est que, je l'évoquais, il y a plusieurs fonds qui avaient été créés par des banques privées, mais ça restait une distribution très de niche. Oui, tout à fait. Sans promotion, sans prospectus, uniquement pour des investisseurs avertis. Alors, Matisse a des investisseurs avertis, même beaucoup, mais on peut faire la promotion de ce que l'on fait. Et donc, si on doit étendre le sujet de l'investissement dans l'art, il faut pouvoir en faire la promotion. C'est le gros avantage et c'est aussi la dernière raison du choix des Club Deal et de ce cadre réglementaire. C'est qu'on peut faire de la pub dans le Spiegel et le Pays-Bas, etc. Donc, tout ça pour scaler, puisque c'était ça l'objectif. Et alors, comment ça se scale ? Parce que, quand on t'entend Arnaud nous parler, on a quand même conscience que c'est un marché de personnes, c'est un marché de niche avec pas nécessairement des centaines de milliers d'œuvres disponibles tout le temps sur le marché à des bons prix, etc. Comment on scale, justement, l'acquisition de ces œuvres pour faire que les process tournent de manière de plus en plus efficace ? Je vais évoquer rapidement... Et répétable. Tu pourras compléter... Sur le marché de l'art, c'est déjà un marché international. C'est déjà des places internationales où les acheteurs et les vendeurs se rencontrent très régulièrement. Et donc, le sujet du scale sur l'achat et la vente, en fait, l'équipe d'investissement est déjà dans les principaux points d'échange. Cette semaine, il y a pas mal de choses, mais il est déjà dans les principaux points d'échange qui permettent de voir l'essentiel des transactions. Si tu veux compléter Arnaud sur ce sujet, ça te titille. Ça te va ? Non, non, je te vois réagir. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Peut-être rajouter une chose, c'est le niveau de scalabilité, il va dépendre du besoin, en réalité, c'est des œuvres de nos distributeurs. Aussi, besoin des œuvres de nos distributeurs. Le modèle économique de Matisse est le suivant. On achète une œuvre d'art, la pièce est confiée à un professionnel du marché de l'art qui, lui, va la vendre. Mais ce professionnel qui va vendre l'œuvre, c'est autant d'argent qu'il n'a pas immobilisé pour acheter la pièce. Alors, évidemment que sur 30 000 euros, ça concerne beaucoup moins de monde parce que le professionnel pourrait décaisser 30 000 euros, il achèterait la pièce. Mais quand vous avez les petites fleurs de Warhol dont je parlais, qui font 20 centimètres par 20 centimètres, ça vaut à peu près entre 300 et 500 000 dollars. Entre 350 et 500 000 dollars. La fleur. Maintenant, il y en a 2700. Il faut s'imaginer qu'il y a des fleurs qui font deux par deux, qui font 10 ou 15 millions de dollars. Donc, quand vous faites une expo Calder, pareil, un petit mobile de 12 centimètres de haut, ça vaut 350 000 jusqu'à 650 000. C'est celui qu'on avait vu la dernière fois qu'on s'est appelé ? C'était celui-ci. Oui, magnifique. Qu'on a acheté, merci beaucoup. Qu'on a acheté, une collection privée américaine, super bien sourcée, même collection depuis tout le monde, c'est formidable. Très belle provenance. Et évidemment que le galerie, ce qui s'intéresse à ce marché, il peut éventuellement décaisser une fois 300, 400, 500. Mais si vous voulez faire une expo Calder et que vous voulez avoir 10 grands mobiles et 5 stabiles, et puis etc. En fait, c'est une expo à 20 millions. Donc, notre niveau de scalabilité dépend essentiellement de l'incapacité des professionnels du marché de l'art à avoir accès à la dette. Un point qui me titille. Où sont stockées les œuvres ? Les œuvres, dès qu'elles sont achetées, elles sont directement confiées auprès des professionnels. Si vous voulez diminuer la durée de détention moyenne de l'œuvre et apporter le delta, le TRI le plus important à votre client, il ne faut pas acheter la pièce et la garder 10 ans. Il faut l'acheter, la confier. La promotion est effectuée par ces professionnels du marché de l'art qui s'engagent à montrer la pièce auprès de leurs clients, qui s'engagent à montrer la pièce dans des foires, etc. La pièce qu'on vient de vendre, c'est une œuvre qui a été montrée dans 3 ou 4 fois à travers le monde jusqu'à ce qu'elle trouve preneur en Suisse. C'est exactement la même chose. Qui a supporté ses frais de transport, ses coûts, etc. Ça a été le galeriste. Donc nous, ce qu'on veut, c'est diminuer les coûts parasites pour le client investisseur, maximiser sa rentabilité. Ça veut dire la vente dans les meilleures conditions possibles, le plus vite possible. Vous collaborez avec des fintechs comme Ramify. Et d'ailleurs, je remercie beaucoup Olivier de nous avoir mis en contact. Oui, et Olivier Roux de nous avoir mis en contact. Quel est l'intérêt pour vous de travailler avec Ramify et quel est le modèle économique derrière ? Alors, on a un très beau partenariat avec Ramify, mais on a aussi des partenaires qui sont des conseillers en gestion de patrimoine et des multifamily office. Et on a des discussions avancées avec des banques privées. L'intérêt, il est évident, c'est proposer l'offre de Club Deal à leurs clients et donc opérer la collecte par l'intermédiaire de ces professionnels du patrimoine parce qu'on est convaincus que l'art a une place dans les portefeuilles. Donc, on le fait de manière directe. On a des clients qui interviennent directement auprès de Matisse, mais on veut aller vite. Et donc, on va là où se trouvent les personnes qui font cette sélection de produits d'investissement intelligents. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y avait un réel déficit d'offres sur le sujet. En fait, le réflexe régulier, c'était l'association d'Art Advisors qui peuvent toujours accompagner à façon des clients, particulièrement dans l'environnement banque privée, mais pas de produits d'investissement. Donc, quand on arrive avec un produit d'investissement dans un cadre régulé, dans lequel, par ailleurs, il y a un aspect émotionnel qui est intéressant parce qu'on apporte des informations sur l'artiste, sur l'œuvre, en fait, on trouve un répondant extrêmement fort. Et tu citais Ramify, je crois qu'il y a 30% de leurs clients qu'ils appellent Ramify Black qui ont déjà participé à un club deal Matisse. Donc, c'est l'exemple parfait de l'appétence d'un public de clients pour des clubs deals alternatifs qui peuvent être rentables et puis plaisants parce que, je le disais, ils vont découvrir plein d'artistes et puis c'est une partie de notre métier d'apporter toutes ces informales. Est-ce que vous avez des contraintes en termes de taille pour ces clients-là puisque, en réalité, tu pourrais commencer en ayant l'agrément que vous avez avec des petits montants mais est-ce que vous fixez des contraintes de taille d'investissement ? En fait, on a un ticket minimum d'investissement qui est à 20 000 euros et aujourd'hui, on fait le grand écart entre des personnes qui nous ont testé une fois pour 20 000 euros qui sont néophytes et des personnes, et ce n'est pas forcément corrélés, qui ont déployé plus d'un million d'euros chez nous. Certains de nos clients sont commissaires-frizeurs, galeristes et donc connaissent bien comment se construit la valeur autour des œuvres d'art. Donc, on n'a pas de contraintes théoriques sur le ticket minimum d'investissement. En revanche, ce que l'on souhaite, c'est avoir une... Ça peut sembler bateau mais en fait, dans le travail, c'est très concret, dans la relation de proximité avec nos clients. On veut pouvoir les inviter à l'occasion de foires, d'événements, de visites privées et pour ça, on doit avoir un ticket d'investissement qui est un petit peu rehaussé. Donc là, aujourd'hui, le panier moyen, si je peux le dire comme ça, d'investissement, il se situe autour de 70 000 euros et c'est des clients qui, à date, parce que ça fait neuf mois que Matisse existe, ont investi sur trois œuvres en moyenne. D'accord. Est-ce que la vision, c'est... Enfin, je devrais plutôt te poser la question, quelle est la vision ? Mais est-ce que c'est d'aller aussi sur le B2B et d'étendre l'art contemporain à d'autres formes d'art ? Je ne sais pas, l'art aborigène, par exemple, qui peut aussi intéresser des clients de niche. Je vais d'abord parler côté investisseur puisque je te laisse, Arnaud, sur les différentes formes d'art. Pour nous, je le disais, la vision, elle est... L'art est une des dernières classes d'actifs qui n'a pas été rendue à Investissab simplement dans les portefeuilles et donc, on souhaite le faire quelles que soient les couleurs, si je puis dire, par des banques privées, par des institutionnels. Éventuellement, un jour, peut-être des assets managers décideront d'hallouer une partie de leur portefeuille sur ces sujets-là. Je pensais même, d'une galerie d'art à une autre ? Non, non, tu mets le doigt sur un sujet essentiel du modèle économique de Matisse que tu évoquais, Arnaud, donc je vais te re-laisser la parole, qui est l'alignement entre le fait que des investisseurs vont baquer, soutenir une œuvre financièrement, porter le risque financier et qu'une galerie va pouvoir placer l'œuvre dans son contexte et la valoriser. C'est essentiel dans le mode de fonctionnement de Matisse mais je te laisse compléter sur ce sujet. D'abord, pour revenir sur la première partie, c'est est-ce qu'on pourra s'étendre sur d'autres marchés ? Nous, on a l'histoire de l'art en phare. Donc, ce qui est fondamental, c'est d'abord d'avoir des artistes qui ont façonné l'art de la civilisation. Ça, pour nous, c'est le crédo parce que ça dépend fondamentalement de comment se forme la valeur dans ce marché. C'est ça, le nerf de la guerre. Comment se forme la valeur ? La valeur, elle se forme au carrefour des institutions culturelles qui délivrent une valeur artistique et ensuite au carrefour des institutions financières que sont les galeristes, les marchands, les commissaires-priseurs. En fait, il n'est pas normal d'avoir un artiste qui vaut des millions mais dont il n'y a pas d'oeuvre dans les musées. L'inverse est vrai. Ça peut arriver mais c'est rare d'avoir des artistes qui sont fantastiques et dont les prix sont faibles. On cherche un alignement entre un artiste qui est dans tous les musées du monde et où la présence et l'importance artistique est incontestable et qu'il y a un marché dynamique. D'accord ? Donc si ça s'étend à d'autres artistes que l'art contemporain, aucun problème. Aucun problème. On regardera ça. Mais sous réserve que ça passe à ces critères. Nous servons une clientèle d'investisseurs extrêmement rigoureuse. Le choix des oeuvres qui sont portées et le succès de Matisse dépend de la de notre capacité à faire des bonnes affaires pour eux. Donc on est extrêmement attentif au choix des oeuvres. Super. Alors quelles sont vos prochaines étapes ? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments ? Matisse s'internationalise. Je l'évoquais avec l'agrément qu'on a qui nous permet d'aller en Europe. Codan nous le permet, on le fait. Donc on ouvre deux pays cette année pour étendre l'offre de Matisse auprès d'autres clients que les clients français qui nous suivent déjà. Et ça, c'est une grosse étape pour le développement de Matisse. Super. Écoutez, merci à tous les deux. Bonne chance. Merci de nous avoir reçus. Ça adore. Hyper content d'être là. Bon, alors, tu sais que mon mot est de la fin. Je ne sais pas si Arnaud, tu m'écoutes. François, tu as au moins écouté un épisode, je sais. Je termine par une recommandation d'un ouvrage, d'un livre, d'un podcast qui vous aurait passionné ces derniers mois. Alors, ça m'a passionné à titre personnel. Un ouvrage qui s'appelle Traction qui explique comment est-ce qu'on peut construire un système d'exploitation de l'entreprise et donc qui simplifie les concepts de la gestion de l'entreprise pour les mettre dans un cadre qui aide à donner de la cohérence entre la vision qu'on peut avoir et l'exécution que l'on a au quotidien. passionnant dans les aspects et les enjeux de développement d'une société. Top. Arnaud, j'ai envie de répondre de manière un peu différente, pas totalement éloignée mais un peu différente. Il y a tous les ans une foire qui se tient à Bâle qui s'appelle la foire d'Arbazol. Ça se tient en juin. Alors évidemment, ce n'est pas un livre mais c'est une expérience assez extraordinaire et vous avez la possibilité de voir et ça sert à ça les foires aussi, de voir un ensemble de pièces conséquentes, des œuvres pour beaucoup d'entre elles qui ont leur place et qui auront leur place dans des musées, vous les voyez dans des mains privées, vous comprenez le marché des galeristes, vous voyez les commissaires-priseurs, vous voyez les sociétés de vente aux enchères, vous voyez les marchands, vous voyez les artistes, vous voyez l'importance sociale qu'ils peuvent avoir et la concurrence qu'ils ont entre eux et ça, c'est absolument formidable en plus de prendre toujours beaucoup de plaisir à ce moment de l'année en Suisse et avec toujours beaucoup à la fois de vigueur parce que le marché est très dynamique, il y a plusieurs dizaines de mille de personnes qui prennent l'avion qui viennent pour cet événement parce qu'il y a des milliards de dollars de ventes qui sont opérées en quelques jours et en même temps beaucoup de douceur parce que c'est toujours très heureux de se confronter à l'humanité en voyant des pièces comme ça. Superbe, merci beaucoup à tous les deux d'être venus et désolé pour le bruit ambiant pour l'audience. Merci Solène. Merci beaucoup. A bientôt. Merci à tous pour votre écoute, je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcasts préférées. A la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada